Bonjour et bienvenue à toi sur Calegis TV ! Aujourd'hui je te présente un nouveau deck, un deck vraiment particulier car il s'agit d'un deck qui me tient vraiment à cœur, c'est le deck Rogue Meul. Alors pourquoi on l'appelle Rogue Meul ? C'est parce que dans un jeu très connu de cartes, de vraies cartes papier, qui s'appelle donc Magic the Cathering, on a un deck Meul, parce qu'il y avait un objet qui permettait, qui s'appelait Meul, une carte qui s'appelait Meul, et qui permettait de faire piocher l'adversaire, de lui détruire ses cartes. A savoir que dans Magic the Cathering, quand vous n'avez plus de cartes dans votre paquet, vous mourrez directement, vous ne perdez pas des points de vie. Et donc l'idée, le but, c'était de faire piocher à bloc l'adversaire, de vous remettre des cartes dans votre bibliothèque, donc dans votre main, et de le tuer comme ça. Ici, c'est donc ce concept qui est adapté à Airstone. Donc le but va être de le faire beaucoup plus piocher que nous, pour qu'il épuise son deck, pour lui cramer des cartes pour qu'il ne puisse pas les jouer, et donc lui faire des points de dégâts très rapidement. Donc c'est un deck qui se veut contrôle, et pas très aggro, mais justement il a un peu de mal contre les aggro, c'est pour ça que je vaux mieux pas le jouer en leader pour le moment, même si j'en ai croisé en ladder. Parce qu'à première vue, je ne suis pas le seul à avoir eu cette idée, avec les nouvelles cartes. Après je ne sais pas s'ils jouent exactement le même deck que moi. Dans tous les cas, c'est un deck que je trouve très compliqué à jouer, mais en même temps qui peut être très marrant à jouer, parce que les gens ne s'y attendent pas généralement. Et encore en non classé, peut-être qu'ils s'y attendent un peu plus, parce que c'est un deck fun. Pour le moment, ça reste un deck fun. Par contre, je ne doute pas que certaines versions pourraient être très compétitives, surtout quand on aura toutes les nouvelles cartes de Blackrock Mountain de Roche Noire. Mais bon, pour le moment en tout cas. Alors c'est bien, il réfléchit à fond, parce que c'est un guerrier, parce qu'il a d'autres cartes légendaires, et parce qu'il est parti. Re, mes petits amis. Donc on a trouvé une deuxième partie pour voir un petit peu comment ça allait se passer, avec ce deck Rogue Fatigue. Donc on va enlever le robot de fin pour le moment. L'assommer, on peut peut-être potentiellement le garder. On va voir, sachant que j'ai... Ah la disparition, ça c'est pas mal. Ok, ok. Donc on va voir comment ça se passe. Deuxième disparition, là ça commence à faire un petit peu trop tôt quand même pour les disparitions. Bon, est-ce que c'est un mage méca, ou est-ce que c'est pas un mage méca ? Bon. Eh ben on va commencer les réjouissances, on va se mettre de la défense. On va bien voir comment il réagit, il peut pas me le moutonner pour le moment. Encore moins de faire de boules de feu dessus, mais bon, je pense que pour le moment pour se prendre deux points de dégâts, il va s'en foutre un peu. Et moi, il faut que j'attende de meubler. Ok, un secret. Peut-être une vapeau, j'en doute. On va bien voir. Une évaluée vissée ration. On va tout simplement faire une arme. On va bien voir. C'est une vapeau, c'est une vapeau. Voilà, c'était pas une vapeau. Donc ça va être une copie de créatures ou un contre-sort. Ok, il a pas l'air pressé. On va pas être pressé non plus. Il faut voir si c'est un contre-sort ou pas. J'ai pas envie de perdre ça. Une attaque sournoise, au pire, je m'en fous de la perdre. Et en même temps, je suis pas pressé. Je suis pas pressé, je suis pas pressé. Une dernière, il se prend trois points de dégâts par tour. Dans dix tours, je l'ai tué. Enfin, un peu moins maintenant. Mais bon. Portail instable. Il a huit cartes en main. Bon, faut vraiment que je teste si c'est un contre-sort ou pas. Ce serait bien qu'il sorte quelque chose quand même. Non, il sort toujours rien. Il va me mettre à 28, peut-être. Non, il le met à... D'accord. Donc ça veut dire que potentiellement, il a pioché une boule de feu. C'est peut-être ça. Une copie de créature, je peux pas lui donner ça. Et encore que... Ce serait pas trop grave en fait. Alors, est-ce que c'est une copie de créature ou pas ? Oui, c'est une copie de créature. Bon. Enfin. Hop. 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 Déjà, il n'y a plus de secret. Ensuite, il a neuf cartes. J'ai toujours pas de quoi faire le faire piocher de toute manière. Pour le moment, il a à peine pioché plus que moi. Ça a pas l'air d'être un mage mecha parce que sinon, il serait étalé sur la table. Je dirais plutôt que c'est un mage Frost ou un mage Tempo. Non, même pas un mage Tempo. Il m'aurait déjà géré ma 2.8 et ma 4.4. Hmm. Donc plus un Wonton Kill ou un Frost, comme on dit. Hop là. Petit poulet ou pas petit poulet ? Ok. Euh... Y'a quoi là ? Ah d'accord, un poisson mort. Ok. Yep. L'espèce de rubis de vie. Tac, tac, tac. Ok. Ça va être une bombe, ça. 7, 8, 9. Il faudrait que je le fasse piocher avant. Et en plus, j'ai des choses et des choses. Et ça va pas être évident. Allez, on va tenter. Il faut juste une prépa. Une prépa, s'il vous plaît. Et merde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Euh... En gros, je suis dans la merde si je fais pas ça. Donc on va l'assommer. Hop. Il a 10 cartes. Donc il va forcément en perdre une. Ça, c'est fait. Ensuite, euh... Je préfère me prendre un point de dégâts, moi. C'est pas bien grave. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Toujours vérifier combien il y en a de cartes. Hop. Et je le mets à 21. Et il perd un portail instable. Ok. Il ressort un géant des montagnes. Nous avons de nombreux secrets. Ok. Et là, il va mettre un contre-sort. Ce qui veut dire que... Il va falloir que je fasse une déviscerade. Euh... Sauf que... 6, je peux pas. Je peux pas, je peux pas... C'est ça qui est embêtant. Bon. Si c'est une copie de créature. 3, 6, 7, 8, 9. 7. Il a moins de cartes que moi en moi. Bah tant pis. Si c'est une copie de créature, je lui donne une 3, 3. C'est cadeau. Du coup, je vous le dise. Voilà. C'est une copie de créature. La 8, 8. Je peux la tuer. Euh... 5... 2... Elle, elle doit rester en vie. Donc... Euh... Tant pis. 5... Tac. 4 et 3, 7. Donc... Il passera juste la 2, 7. Normalement. Une boule de feu carrément. Mon cas. Donc il va passer. Ok. Un autre match du Kyrinthor. Mais qui fait pas son effet. Un souffle neige. Euh... Ok. Bon, il m'emmerde un peu. Mais... Ah, c'est dommage. S'il avait pas tué ce 4, 3. Je pouvais tout lui faire remonter en la main. Et faire un massacre. Bon. Bon, 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 bon. C'est pas grave. Euh... Alors... Remarquez, je pourrais... 6... Euh... Il me faudrait 2 points de mana. Non, j'ai pas assez. 5 et 3, 8. Ça me tuerait la 3, hein. Ce qui est pas vraiment intéressant, finalement. Euh... Eh ben, on va remettre du don't, hein. Le mort ne me fait pas peur. On va le faire quand même, ce truc. J'ai pas envie de lui laisser la... Cette carte. Elle m'embête. Et je vais garder, puisque j'ai mon poison mortel. Euh... Pourquoi elle m'embêter ? Bah tout simplement parce que si je lui remonte dans la main, il va pouvoir se heal, quoi. Ce qui est plutôt problématique. Vous en conviendrez. Et là, je peux plutôt lui remonter à la main, parce que si je lui remonte tout dans la main, ça va faire... Oh, bah si, du coup, je vais pouvoir. Parce que 3, 4, 5... 5 et 6, 11, il va même perdre une bombe. 4, 10. Là, ça fait pile 10. Est-ce qu'il va sacrifier sa 4, 2 ? Non, il la sacrifie pas. Nickel. Alors, moi, ce que je vais faire, c'est... Le faire piocher. Parce qu'il n'y a pas de respect, hein. Il va passer à 8. Euh... Je pourrais même faire ma préparation. Ce qui fait dire que ça, ça sera à 3. Ce qui veut dire que j'aurai 3 points de mana. Donc, je peux faire mon recrutement. Hop. Pour mesure la croix de lumière. Ma préparation. Ma disparition. Comme ça, je récupère mon froid de lumière et ma 2,6. Je me prends une bombe. Deux bombes. Bon, certes. Je fais mon poison mortel. Et je vais quand même l'attaquer. Et voilà. Et du coup, il a plus 11 cartes. J'en ai 14. Et il perd un chevalier noir. Tranquille. Ça m'arrange, ça, pour mes seigneurs de la mort. Un empereur Torisan. Ok. Mais du coup, il a plus de 4 points de mana pour jouer tout ce qu'il avait autre. L'empereur Torisan que je peux lui remonter en 5 mains en plus. Ok. Ok, ok. Un secret. Donc, oui, d'accord. Ok. Ça, c'est un contresort, ça. Ça, ça sent le contresort, ça. 7. 8. 9. 10. 11. Hop. Ok. Donc, on va tenter l'assommer. Bizarrement, ça... Ah merde, ça passe. Oh. C'est pas ce qui était prévu, ça. Ah, c'était pas prévu. Ah merde. Euh... Bon. Bon, 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 bon. Ça va être problématique. Parce que dans ce cas-là, ça veut dire que c'est une copie de créature ou un truc dans le genre. Euh... Bah merde. Du coup, je suis bien dans la merde. Parce que si je fais ça... Le problème, c'est que ça, il va pouvoir le buffer. Bah tant pis, on va mettre la 2.8. Si c'est une copie de créature... Non, normalement, je crois que j'ai déjà utilisé les copies de créature. Euh... Et on va attendre là. Bon, lui, il perd un dupliqué. Donc, c'est peut-être un dupliqué qu'il a là. Voilà. On va voir. Il a 10 cartes en main, il va pouvoir en faire des choses. Donc, j'allais mettre des barrel. Mais ça, c'est pas bien grave. Faut juste que je voie ici. Ok, il le tue avec ça. Il va sortir une autre carte de son deck, j'espère. Voilà, nickel. Un géant. C'est bien pour lui. Donc, 7 cartes et 3, 10. Oh, merci. Ça, c'est GG. Tu sais pas à quel point. Ok. Donc... Là, la mission, c'est... Bon. Première chose à faire, faire ça. Deuxième chose à faire, faire ça. C'était pas un contre-sort ? Ah. Bon. Euh... Autre chose à faire... Bah, du coup, si c'est pas un contre-sort... Ouais, si, quand même. On va tout y remonter dans la main, du coup. Ça, ça descend. Tac, tac, tac. Il a 10 cartes en main. Un dupliqué. Bah, pour rien, du coup. Et... Je peux faire un petit coup d'arme en même temps. Donc, il passe à 5 points de vie. Oh, ta main est déjà pleine. Bah, du coup... C'est ballot. T'as tellement de choses dans ta main. En même temps, je jouais l'écho de médive à ce moment-là de la partie. C'est qu'il a vraiment pas tilté mon style de deck. Mais bon. Moi, c'est pas grave. Ça m'arrange. Héhéhé. Alors, 7 cartes dans sa main. Dans sa pioche. 2, 4. Ouais. Bon, là, par contre, il va sortir plein, plein, plein de géants. À l'infini de géants, malheureusement. Donc, j'ai intérêt à sortir du taunt, moi. Parce que là, il me fait 16. Voilà. On prend Torison. Un mouton explosif. Pourquoi pas ? Deux moutons explosifs. Pourquoi pas ? Marqué. Et il remultiplie ses cartes. Toujours refaire du mouton explosif, peut-être ? Ça m'arrangerait. Mais bon. Ok. Donc, si je le tue pas, j'ai complètement perdu. Autrement dit. Il va me mettre à 20. Et il faut que je lui fasse 4 points de dégâts. 4 points de dégâts, c'est faisable quand même. On sort en rogue avec 12 cartes. 4 points de dégâts. Bon. On va commencer par piocher. Il me faut 4 points de dégâts, bon sang. C'est pas la mort. C'est pas la mort. Vous allez voir que je vais pas les piocher. Attaque sournoise. La main est déjà pleine. Ouais, ouais, ouais. Père tes cartes toi. Il te reste 3 cartes. Fou. Il va me tuer quand même. Ça fait quoi ça ? 2 et 2. Ça ferait 4 points de dégâts à toute la table. Il me faudrait... Il me faudrait quelque chose quoi. Que je n'ai pas. Bon, c'est pas grave. On va faire ça. On va faire le ménage déjà. Ah punaise. Il y avait un moyen de gagner. Je suis sûr qu'il y avait un moyen de gagner là. C'est malheureusement. Je n'ai presque plus de cartes. Ah, ben voilà. Préparation. 4. Et... Un 5. Et voilà. Il y est passé le mage. Hé hé hé. Fou. Ça a été chaud quand même. Je croyais qu'elle ne viendrait jamais. C'était une création de merde. Bon, mais voilà. En tout cas, c'était la présentation de ce deck Meul Rogue. Euh... Comment ça ? Quelle présentation ? Ah ben oui. Si je monte pas les cartes, effectivement, ça fait pas vraiment présentation quoi, en fait. Enfin bon. Donc, je vais les présenter. Le Rogue Meul. Euh... Donc, deux attaques sournoises. Deux pas de l'ombre. Deux préparation. Deux poisons mortels. Deux assommés. Un seul déluge de l'âme. Deux déviscérations. Deux recrutements. Un match sans telnos. Deux éventails de couteaux. Deux oracles froids de lumière. Un roi mucla. Deux seigneurs de la morcre. Un crash vase. Deux drakes azur. Deux robots de son antiques. Et deux disparitions. Sachant que les pas de l'ombre... Pardon. Les recrutements. Il faut essayer de les jouer sur les oracles froids de lumière. Et sur les robots de son antiques. Pour avoir d'huile. Et euh... Faire piocher l'adversaire. On pourrait changer des cartes. Personnellement, je serais assez pour mettre un chroniqueur chaud dedans. Parce que je pense vraiment que ça pourrait faire pas mal de choses. Mais je ne l'ai pas. Donc euh... Je ne peux pas vraiment faire ça. Euh... Après, il y a d'autres cartes qui peuvent être mises dedans. Après, c'est à votre bon vouloir. Il y a beaucoup de choses. Comme les yétis, par exemple. Qui peuvent le faire. Les seigneurs de la mort. Ça vous aide à garder... Enfin... Rester en vie face aux gros agros. Et en plus de ça. Ça enlève une créature à votre adversaire. Donc ça enlève une carte de plus à votre adversaire. Peut-être mettre un... Un déluge de la main en plus. Euh... Pour avoir un petit peu plus de contrôle. Ça c'est... C'est possible. Enfin bref. En tout cas voilà. C'était la présentation du Dike Rockmull. J'espère qu'à toi aussi il t'a plu. N'hésite pas à mettre un petit pouce vert. Et un... A faire un petit commentaire si tu as des questions. Voilà. Je te dis à la prochaine. Bye bye. Voilà. Cette vidéo touche à sa fin. Merci de l'avoir regardé. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo. En attendant n'oublie pas de t'abonner et de mettre un pouce vert. Car oui, un pouce vert sur la vidéo ça fait toujours plaisir. Et ça encourage surtout à continuer. Tu peux également regarder mes autres vidéos. Voilà. Je te remercie. A la prochaine. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.